Monsieur le Président, mes chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Je ne souhaitais pas forcément intervenir sur ce dossier parce que beaucoup de choses ou quasiment tout a été dit. Seulement, j'ai entendu à plusieurs reprises la citation de la presqu'île. On parle beaucoup de la presqu'île dans ce dossier, alors que pour le moment, on remit une petite étude sur bassin s'il n'en était pas forcément question. Il va falloir à un moment donné l'irriguer. Prévoir cela sur la butinière, c'est bien. Néanmoins, la presqu'île et plus largement les territoires qui sont situés autour, c'est-à-dire de l'autre côté de la Dordogne, il va falloir capter ce flux. Ça fait déjà plusieurs années que je le dis et je sais que, Monsieur le Président, vous partagez cela. Il va falloir capter ce flux en amont, bien avant qu'il s'intègre dans la trombose, notamment des quais de Bassins. C'est pour ça que l'idée de Christophe Duprac de réfléchir à une étape un petit peu plus lointaine, mais d'y réfléchir dès aujourd'hui pour éviter à ce que ce fameux téléphérique ne soit l'outil idéal, alors que l'on sait très bien qu'il sera, même s'il roule à pleine puissance ou il vole à pleine puissance, il sera très vite saturé et il ne réglera pas très clairement la congestion de la rive droite. Donc c'est un outil supplémentaire, pourquoi pas ? Mais ce ne sera certainement pas le seul outil suffisant pour régler les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui. Il va falloir aller plus loin, réfléchir à un pont ou à quelque chose qui pourrait aller dessus ou dessous, peu importe, mais en tous les cas, y réfléchir assez rapidement et surtout capter ce flux bien en amont jusqu'au fond de la presqu'île. Je fais le parallèle avec la LGV, Bordeaux-Paris, c'était bien, mais on voit que derrière Toulouse, Daxe et d'autres territoires en ont besoin. Mais là, la frontière de la presqu'île ne s'arrête pas à Lormont, peut-être pas forcément en Barès, mais peut-être un petit peu plus loin. Donc je vous remercie d'y réfléchir. Merci, la parole à notre rapporteur, simplement deux observations. La première, on n'a jamais prétendu que c'était une baguette magique qui allait régler tous les problèmes. Et M. Clément Rossignol vient de le rappeler, il nous faudra tout un ensemble de solutions, mais ça fait partie des solutions. Deuxième point, il y a quand même un intérêt, c'est qu'on a maintenant pas mal de recul à le téléphérique qui existe dans beaucoup de villes, en France et dans le monde. Donc on sait très bien ce que nous apportent et quelles sont aussi les difficultés posées par le téléphérique. On a cette chance d'avoir de l'expérience. Monsieur le rapporteur. Oui, M. le Président, juste quelques mots en réponse. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions.